Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo du vendredi. Aujourd'hui, j'ai fait des tests pour vous. J'ai pris 7, non, en fait 8, 8 cartons, 8 types de papiers que c'est un penneau vert. Alors, j'ai pris du vélin, du papier motif, du carton murmure blanc, du carton unicouleur, du carton murmure blanc très épais, du papier métallique de Stampin' Up! Du carton aquarelle et du papier à paillettes. Et je les ai tous passés dans la Big Shop dans ma découpe de cœur qu'on retrouve dans le mini-catalogue occasion. Ça m'a permis de faire des tests et de vérifier, je dirais, la faisabilité de chacun de ces cartons-là. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir des planches en plexiglas qui viennent avec votre Big Shop, pas trop abîmées. Il ne faut pas que vous ayez une bedaine de femme enceinte. Il ne faut que votre planche n'ait pas besoin d'être parfaite. La mienne, elle a déjà été utilisée, mais elle n'est quand même pas trop abîmée. Deuxième chose, ça vous prend presque absolument l'embase de précision. Ça fonctionne sans embase de précision, mais vous allez travailler énormément à trouver, je dirais, la force maximale pour venir couper le petit intérieur ici. Les petits détails ici sont difficiles à couper. Alors, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est possible sans l'embase de précision, mais vous n'aimerez pas votre découpe si vous n'avez pas l'embase de précision. Et le dernier outil que ça vous prend absolument, c'est un miracle venu de Stampin' Up! Comme c'est la brosse à Big Shop, ça enlève tous les petits, petits, petits morceaux qui se retrouvent ici. Je vais vous montrer ça, c'est génial. Alors, c'est les outils de base que vous avez besoin. Alors, s'il y a un type de papier qui vous intéresse plus que les autres, vous pouvez aller voir dans les commentaires, je vais venir écrire chacun des titres de papier, à quelle seconde vous pouvez avoir les instructions, alors vous n'aurez pas besoin d'écouter la vidéo au complet. Et puis, tant qu'à être dans les commentaires, faites-moi donc un petit thumbs up, écrivez-moi un petit mot si vous aimez ma vidéo. Alors, mon premier conseil, c'est pour le carton vélin. Alors, moi, je m'étais imaginée, vu que c'est un carton pas épais, que ça serait hyper facile à couper dans le Big Shop. Malheureusement, je crois qu'il a le défaut de sa qualité, vu qu'il est très mince, ça ne sert pas assez dans la Big Shop pour pouvoir aller le couper. Et en plus, le carton vélin, c'est un peu plastifié, alors c'est très, très difficile à couper. Alors, voici le truc pour y arriver. Alors, vous allez travailler sur votre embase de précision, votre carton vélin, mettez-vous le plus au coin possible, pour pouvoir permettre à votre découpe Big Shop d'être plus serré, parce qu'on peut s'imaginer que ça sert plus vis-à-vis des côtés rendus au centre, on perd un peu de force, et ensuite, vous venez mettre un carton, alors là, j'ai mis simplement un mur-mur blanc, pour venir ajouter un peu de pression sur le tout, pour venir ajouter de l'épaisseur, finalement, à notre papier, et vous faites un aller-retour. Alors, vous entrez et vous ressortez. Ça va faire cric-crac-crouc-bong-bang, c'est pas grave, il n'y a rien qui bouge. Vous récupérez le tout, vous venez sur votre brosse, et vous venez frotter, comme je vous ai montré dans la vidéo sur la brosse de précision. Les cinq types de cartons suivants ont été faits tous de la même façon. Alors, que ce soit le mur-mur blanc, le doré, le papier à motif, le carton de couleur, ou le blanc épais, j'ai utilisé, je dirais, une sandwich traditionnelle. Alors, je vous montre, j'ai soit ma plateforme multisurface, ou ma plateforme magnétique, alors moi, j'ai ma plateforme magnétique, ensuite, mon embasse de précision, mon carton, où est-ce que je mets mon carton, encore là, je me mets le plus au bord possible. Est-ce que ça va rentrer? Je m'étais dit que ça rentrerait. Eh oui, ça rentre. Et ensuite, mon plexiglas, et je fais un petit aller-retour dans ma big shot. Quand je vais ressortir, j'oublie pas d'aller me positionner sur ma brosse, et je viens simplement enlever tous les petits morceaux. Pour les deux derniers types de cartons, soit le papier aquarelle et le papier à paillettes, vous allez avoir, je dirais, des manipulations supplémentaires à faire. Alors, du papier, c'est surtout avec le papier à paillettes. Du papier à paillettes, les petites paillettes sont métallisées, et ça va aller abîmer les couteaux que vous avez dans votre découpe. Même chose avec votre tranche. Quand vous coupez du papier à paillettes avec votre coupe papier, il ne faut pas que votre papier à paillettes soit face vers le haut, il faut qu'il soit face vers le bas. Et là, vous venez trancher, finalement, sur le blanc, ça va beaucoup moins abîmer vos découpes, vos tranches. Alors, la même chose avec les découpes. Vous mettez votre carton à l'envers. C'est sûr que le carton aquarelle n'a pas d'endroit dans l'envers. Alors, ça, je dirais, cette première étape-là s'y applique pas. Mais la deuxième étape va s'y appliquer. Il faut que votre carton soit coupé le plus serré possible, ce qui veut dire le plus près possible de la grandeur de votre cœur. Vous vous mettez, comme d'habitude, sur le bord. Et là, vous allez jouer au tic-tac-toe. Alors, vous allez entrer et ressortir de votre planche. Et après ça, vous allez venir vous accoter de l'autre côté. Alors, pour que cette partie-ci aussi soit près du manche d'un des côtés, parce que ça sert beaucoup plus. Alors, vous allez réentrer et ressortir pour permettre à votre papier de bien couper. Et là, si vous tournez de bord, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, là, on voit vraiment que tous les morceaux ont été coupés. Alors, vous allez pouvoir venir par la suite sur votre tapis et venir frotter. Un dernier petit truc. La seule découpe avec laquelle vous ne pourrez pas découper du papier brillant, c'est la découpe de Joyeux anniversaire. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est le petit gâteau de fête. Le petit gâteau de fête, si vous venez le découper à l'envers, puis vous passez la brosse, bien, quand vous allez le reverrer de bord, ça ne sera pas écrit Joyeux anniversaire, ça va vous marquer «Ris, tu veux le faire, il va être à l'envers. » OK? Alors, c'est impossible de venir le faire en carton à paillettes, parce que quand vous venez passer votre brosse, vous arrachez les paillettes. Alors que si vous êtes à l'envers, un, vous économisez votre découpe, parce que ça l'abîme moins à cause des paillettes, mais surtout, vous êtes capable de frotter joyeusement sans aller arracher toutes les belles petites paillettes. Alors, le papier à paillettes était le dernier que j'avais à couper dans ma série de 8 papiers. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à mes vidéos. J'en publie plusieurs par semaine et j'en publie même une vidéo exclusive par courriel. Alors, abonnez-vous à mon bulletin électronique. Ça va vous permettre d'avoir des petites exclusivités. Pour me rejoindre, me poser des questions, me suggérer des vidéos, vous pouvez me rejoindre à mon site web carterieartisanale.com Le petit bouton contact va vous permettre de m'envoyer un petit courriel.